Bonjour! Coucou! Ça va? Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien, on est là. Ben oui, ça va super bien. Une semaine sans moi. Je ne sais pas sans lui, parce que vous l'avez tout le temps, là. Non, vous m'avez vu le mercredi. Ben oui, à part des vidéos que je regarde sur toi. Sur la formation, vous pouvez me voir tous les jours si vous voulez. Même si vous voulez, vous pouvez me revoir du matin, très tôt jusqu'au soir très tard. C'est à vous de voir. Je suis disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Puis rêve de toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer après, une fois que vous m'avez trop vue. Ah oui, oui, oui. Mais non, mais... Ben moi, regarde, je te vois tout le temps. Oui, ça va? On ne se tente pas de regarder, Rémi. Tu me supportes? Oui. Et comment ça va chez vous? Oui, comment allez-vous? J'aimerais ça savoir comment ça va, c'est quoi les suivis dans votre district, où est-ce que vous habitez, tu sais. Par rapport au? Au coronavirus. Au coronavirus, ben oui. Ah oui. Ah oui. Nous, ben comment ça se passe ici? Ben, ça va assez bien. Il n'y a pas de changement, là. Non, il n'y a pas de changement. Mais là, il parle des écoles de nos enfants. Là, il va y avoir... Nous autres, on a deux semaines de vacances. Les enfants, ils ont deux semaines de vacances. Pendant les fêtes? Pendant les fêtes. Oui, on est encore un peu loin. Non, mais c'est le mois prochain. Mais ça se peut qu'au mois de décembre, au début de décembre, ils vont fermer les écoles. Ils vont peut-être fermer les écoles pendant un mois. Au lieu d'avoir deux semaines de vacances pendant les fêtes, il va y avoir un mois tout le mois de décembre au complet. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de cas dans les écoles. Ben, c'est normal. Mais c'est sûr, c'est de là que ça peut partir aussi. Même chez vous, j'ai déjà entendu des gens qui disaient que beaucoup des enfants dans des crèches ou n'importe quoi... En fait, c'est ça. C'est parce que pour éviter que ça se propage, il faut se distancer. Puis dans les écoles, ils ne sont pas distanciés vraiment. Mais là, je pense qu'il va être tanné d'entendre parler de ça. Oui, mais on a... On a été chercher notre petit-fils de 6 pieds et 2. Un mètre et 90, quasiment, même si ce n'est pas plus. Un mètre et 90, il n'a pas plus. Non, pas un mètre et 90, non. Attends. Comment on compte un mètre? Moi, je fais un mètre... Moi, je fais un mètre 70. Ah oui, c'est ça. Oui, tu as raison. Fait que si lui, c'est plus que c'est quasiment deux mètres. Moi, je fais un mètre 75. Entre un mètre 90, c'est deux mètres. Ah oui, comme il le faut. Puis on a été chercher une semaine pour passer une semaine avec nous. Je vais... Tiens, on va mettre une photo de lui, là. Oui, OK. Parce que lui aussi, il travaille de la maison. Donc, il peut travailler aussi chez nous à partir de son ordinateur. Ben oui, ben oui, ben oui. On la met là. Ça, c'est notre petit-fils. Oui, il va avoir 21 ans le... 21... Non, je devais être un juillet. 21 décembre prochain. Imaginez-vous, j'étais grand-mère à 18 ans. Non, pas à 18 ans. 19 ans. Non, à 18 ans, j'ai eu mon garçon. J'étais dit grand-mère à 18 ans. Wow! Non, maintenant, à 40 ans. Non, 38 ans. À 38 ans. 38 ans. Grand-mère à 38 ans, ici. Je me confondais parce que j'ai eu mon premier garçon à 18 ans. Puis j'ai eu mon petit-fils à 38 ans. Là, je suis habituée, je n'y compte plus. Ça fait une jeune mémé. Une jeune mémé, oui. Ah ben, c'est correct. On les aime toutes. Puis là, c'est ça pour le temps des fêtes. Sûrement, c'est comme chez nous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pas de réunion, pas trop trop de réunion. Non, c'est ça. Ils vont nous autoriser, ici, à recevoir deux ménages, de deux maisons différentes. Exceptionnellement. Un, un, deux, en parlant de nous. Nous et quelqu'un d'autre. C'est sûr. Comme vous devez faire, oui. Je pense que c'est recevoir deux. On va pouvoir recevoir, parce que un, c'est actuel. On peut recevoir une famille, actuellement. OK. Deux personnes d'une même famille, d'une même maison. D'accord. Mais là, ça va être divisé à deux. On va pouvoir recevoir deux, je pense, il me semble. Oui, mais pour ça. De manière à ce qu'on puisse voir nos petits-enfants, je pense. Oui, mais pour ça, qu'est-ce qu'il ne faut pas... Une semaine, il faut se confiner. Oui, il faut se confiner avant et après. Mais ça, c'est juste, on va dire, ce n'est pas encore officiel. C'est ce qu'ils prévoient faire éventuellement. Mais oui. C'est encore à l'étudier. Vous vous rendez compte comment on vit? On est... On a des chaînes. On a des boulets, là. On a tout, là. On est limité dans beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que c'est une drôle d'époque, hein? Mais une chose, on est avec vous. Ben oui. On est là à 100%, même 200% avec vous. On vous soutient. Moralement, on est avec vous. Oui, c'est sûr. On essaye de vous apporter un petit peu de la joie dans vos foyers. Et alors, j'ai une petite annonce à faire pour ce mercredi qui vient, la mercredi prochain. La vidéo qui va apparaître dans YouTube, c'est les pinceaux, le test des pinceaux. J'ai plein de pinceaux, là. J'en ai beaucoup, hein? Des neufs. Attends un peu, je ramasse tout ça. Voilà. Des pinceaux, ils sont encore... Ils sont beaux, hein? Des neufs et tout ça. Il y a quelqu'un qui m'avait conseillé, je ne sais pas si c'est dans YouTube, je pense, ou dans la formation, je ne sais plus, qui m'avait conseillé les pinceaux I Love Art. I Love Art, et puis j'en ai acheté. Alors, on me les a conseillés. On m'a dit, oui, ils sont bons, ça vaut bien la peine. Alors, j'en ai acheté, tout un kit. Ils ne sont pas tellement chers. Mais vous allez voir, donc, qu'est-ce qu'il en est? Tout l'I Love Art. J'ai aussi des Da Vinci, j'ai des Lascaux. J'ai acheté un petit peu un ou deux pinceaux par marque. Le but, c'était quoi? Eh bien, vous savez que moi, je peins beaucoup avec les connoisseurs. Vous aimez peindre avec les pinceaux que j'utilise. Donc, moi, c'est les connoisseurs Black & White Hog Philbert. Puis, on ne les trouve pas facilement en Europe. Il y en a qui les ont fait venir depuis le Canada, depuis les États-Unis. Ça revient cher. Ce n'est vraiment pas facile. Nous, ici, on peut les avoir vraiment pas chers. Ils sont en spécial. Il n'y a pas de... Moi, je les achète à Delta Art, à Edmonton. Donc, ils arrivent sans frais de douane. Des frais de transport ridicules, minimum. Et donc, je les paye quasiment le prix. Et puis, les taxes, on ne paye que la TPS, non pas la TVQ. Donc, seulement... C'est combien la TPS? 5%? Oui. 5% de taxes. Donc, ça ne revient vraiment pas cher. C'est très intéressant. Mais vous, en Europe, si vous êtes en Europe, vous n'allez pas avoir cette possibilité. Vous allez devoir payer la TVA parce qu'ils vont vous faire des frais de douane rendus en France. Vous allez payer des frais de port très élevés. Donc, même s'il n'est pas cher à l'achat, ça vous revient très cher. C'est ridicule. C'est vraiment dommage. Donc, voilà. Alors, le but, c'était que je teste des pinceaux pour voir si on peut trouver quelque chose d'à peu près équivalent dans les pinceaux que vous trouvez facilement en Europe. Alors, moi, j'ai fait venir des pinceaux, donc, de France. Je les ai achetés au Géant des Beaux-Arts. Alors, le Géant des Beaux-Arts, il ne livre pas ici. Il faut que je fasse livrer chez mon fils en France. Puis, il me le renvoie ici. Et là, moi, je paye après ça des frais d'envoi assez élevés. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Au moins, j'ai fait venir un gros paquet. Alors, 2, 2, 7 marques dessus. Et on a 10 pinceaux. Donc, un test de 10 pinceaux, 10 marques ou 10 modèles. Parce que je pense que des fois, oui, c'est ça, 10 marques, 10 modèles. Et donc, ce test, c'est mercredi que ça va apparaître la vidéo. Et vous allez avoir un petit guide à télécharger, un PDF qui reprend tous les résultats. Un PDF qui a été fait par notre équipe de designers, de rédacteurs, tout ça. Ils font vraiment un travail exceptionnel. C'est vraiment très beau. C'est-tu avec ça que je te vois faire ça avec tes pinceaux dans le bocal? Oui, dans le bocal. Je fais exprès. Je vous dis comme ça. Regardez, c'est ça que vous faites avec le pinceau? Je l'écrase bien fort. L'habitude qu'on a. J'en voyais beaucoup. C'est sûr, vous ne faites pas tout ça. Mais je l'exagère un petit peu. Justement, pour voir et tester la solidité des pinceaux. Donc, c'est ça. Mercredi, vous allez voir ça à la vidéo de la semaine. J'espère qu'elle va vous plaire. Et puis, que vous allez pouvoir télécharger. Allez-y, vous ne gênez pas le guide gratuit qui vient avec. Voilà, voilà. Et puis, c'est quoi la vidéo de cette semaine qui est sortie? C'était sur la couleur ocre? Non, la couleur, le cours de la formation en ligne, c'était le paysage en peinture au couteau. OK. Oui, c'est ça. Et là, lundi, ce qui sort dans la formation, je pense, c'est le... Je ne sais plus. Ah oui, le visage, un visage expressif à l'impasto, en peinture acrylique à l'impasto. C'est ça. J'avais fait le cheval dans la formation en ligne à l'impasto. Puis là, le visage. Et puis, je le mets dans le cours de portrait. Donc, ceux qui ont acheté le cours de portrait vont avoir ce nouveau cours qui va se rajouter. En plus, c'est merveilleux. Oui. Voilà. Donc, ça, c'était pour les petites annonces comme ça. Alors, n'oubliez pas aussi, je vous le dis encore, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, vous savez que vous avez droit à... E-book. E-book, le nouveau e-book qui fait 71 pages. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont téléchargé déjà, qui en profitent. Comme je vous ai dit, c'est rédigé. On va dire qu'on a des rédacteurs maintenant qui vont revoir tout ce que j'écris. Ils l'arrangent. Moi, j'écris comme je parle. Eux, ils l'arrangent pour que ce soit plus lisible, plus intéressant. Et ils mettent énormément de mise en page, de travail dans la mise en page, les illustrations, tout ça. Une chose, tu ne parles pas comme quand tu parles avec Google, des fois, non? Ah oui, Google. Ben, dis... Peut-être une démonstration. Non, 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 ça ne se fait pas. Non, non, non. Mais oui. Mais non, ça ne se fait pas. OK. Mais on va commencer quand même par une petite chanson. Une petite chanson? Allez, on va chanter une chanson. Ben oui, ben lui, il va la chanter, il va chanter moi. Alors, c'est qui? C'est JB. JB, il nous a envoyé une petite chanson. Deux secondes, juste avant de commencer les réponses aux questions. N'oubliez pas qu'à la fin de la vidéo, vous allez avoir une autre correction. Ah oui, 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 c'est vrai. Une correction à la fin de cette vidéo. Dès qu'on a fini les questions, on va avoir une autre correction. Alors, la dernière fois, la semaine passée, vous avez beaucoup apprécié, vous avez aimé ça. On est super contents. Alors, c'est sûr que... Alors, comment est-ce que je les sélectionne? Parce qu'on nous a posé la question? Oui. Elle y est plus tard? Oui. J'y répondrai plus tard quand tout sera là-dedans? OK. OK. On va répondre à cette question-là. Je n'ai pas une question? Tu vas te faire? Alors là, d'abord, c'est JB. Il dit, quand je regarde vos vidéos, j'ai toujours une chanson d'Édith Piaf. Qui me vient en tête. Oui. Peut-être l'Indo René pourrait l'interpréter. Vas-y. Allez, venez, Milone. Vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Allez, venez, Milone. Bravo! Je vous la connais. Tu chantes des jurés. Mais c'est Milor, ce n'est pas Milone. Oh, ils ne t'ont jamais entendu chanter. Oui, mais oui, mais oui. Tu avais mis dans une vidéo, rappelle-toi, tu avais mis l'extrait du mariage où je t'ai chanté la chanson. Ah oui? Oui, tu l'as mise. OK, OK, OK. Bon, OK. On continue les questions. Mais bonjour, JB. Sors sérieux, un peu. OK. OK, ça va. Bonjour, JB. Merci pour votre petite chanson. Oui, merci, JB. Oui, c'était sympathique. OK. On va avec Jocelyne Soride. Bonjour, Jocelyne. Jocelyne. Peut-on penser directement au glacis après la préparation au fusain sans détrempe? Et quelle est la différence entre les deux? Alors, oui. Parlons du glacis. Alors, la méthode de peinture au glacis, comme on l'a fait le plus souvent, la méthode flamande, je pense, on fait une détrempe, donc on fait notre sujet, notre peinture en noir et blanc, en opacité. Et cette détrempe, à l'époque, se faisait avec la peinture, mon Dieu, comment on appelle ça? Oh! La détrempe à l'œuf, c'est ça. Détrempe à l'œuf avec du jaune d'œuf. Aujourd'hui, bon, on peut la faire juste avec la peinture à l'huile bien opaque. Et une fois qu'on a fait notre travail en noir et blanc, on va mettre petit à petit la couleur par succession de couches transparentes, donc de glacis colorées. On les superpose tranquillement, ça va colorer notre tableau petit à petit. Ça, c'est une méthode. L'autre méthode, et donc on en parle, je l'ai un petit peu montré, regardez, quand on a fait la nature morte, revenez dans les anciennes vidéos sur YouTube, la nature morte, là, je n'ai pas fait de détrempe en noir et blanc du tout. On a commencé avec le glacis tout de suite. Et oui, dans la formation en ligne aussi, le portrait réaliste en cinq étapes d'une madame asiatique, c'est pareil, j'ai commencé directement avec le glacis. Mais ce glacis, au début, je le mets sous forme de camailleux, donc une seule couleur. Une fois que le dessin est fait en noir au fusain, avec ombre et lumière, on met du fixatif. Puisque je fais, j'utilise du liquin, de la terre d'ombre brûlée, ça pourrait être la terre d'ombre naturelle, ce n'est pas grave, une couleur foncée. Je l'applique d'une teinte, on va dire, moyenne, donc pas très foncée, bien diluée au liquin, mais pas trop non plus. J'applique sur tout le tableau au complet, ce qui fait comme une couleur moyenne, uniforme sur tout le tableau. Ensuite de ça, avec un chiffon ou un papier essuie-tout, je vais retirer la peinture sur toutes les zones les plus pâles, donc ça fait réapparaître la lumière, il y a moins de peinture, moins de couleurs. J'applique plus de peinture, donc un petit peu plus foncée sur toutes les zones les plus foncées. Et on se retrouve avec un tableau qui est monochrome, juste avec la terre d'ombre brûlée ou ta d'ombre naturelle, qui transparente quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de liquin. Et puis voilà, on a ce tableau qui est comme ça, on le laisse sécher, puis après on va pouvoir superposer un grand nombre de couches de glacis colorées pour faire apparaître petit à petit les couleurs dans le tableau. Donc oui, on peut faire le glacis sans passer par la détrempe, absolument. Ça, ce que je vous explique ici, c'est une méthode. Maintenant, vous pourriez essayer d'aller directement avec la couleur, mais moi ce que je crains, c'est que nous ayons trop de, on va dire que les traits de fusain, les coups de fusain ou de crayon avec la texture de la toile, la trame de la toile, que ça soit trop visible pendant trop longtemps par transparence et que ça dérange. C'est pour ça que le mieux c'est d'y aller avec un peu plus, au départ, d'opacité pour cacher cette trame de la toile. D'accord? Oui, c'est bon. Ok, on continue avec Lydie. Bonjour Lydie. Bishop. Bishop, excuse-moi. Bonjour Lydie. Dites-moi, moi je peins sur des toiles du magasin Action. Est-ce que tu connais? Je ne connais pas le magasin Action, non. Bon, bien, je sais que ce n'est pas de grande qualité, par contre, mes peintures le sont de qualité. Ok. Peinture, elle doit dire sa peinture. Oui, oui, la peinture, la matière. Une fois encadrée, est-ce que les châssis pourront se déformer malgré tout? Je ne pense pas, non, parce qu'en fait, voilà un châssis de bois, on va dire, de mauvaise qualité, qui est très mince, léger, qui peut même se tordre un petit peu, peut-être avec le temps, si le bois n'est pas vraiment sec, qu'il est encore vert un petit peu, c'est du résineux. Les châssis, c'est du pin ou du sapin, sûrement, de l'épinette, du, comment on appelle ça, du mélèze, des bois allégés. Ça se peut qu'avec le temps, oui, ils travaillent et qu'ils vont se voiler un petit peu. Mais si vous le mettez dans un encadrement, si le tableau est encadré, la plupart du temps, les encadrements, c'est du bois. Si c'est du bois, il est plus vieux, plus ancien, de meilleure qualité. Mais bien souvent, ce n'est pas du bois, ça va être du MDF, ça va être même du plastique recouvert de doré ou autre. Ce sont des matériaux qui ne travaillent pas normalement dans le temps, donc eux, ils vont vous tenir vraiment le châssis solide. Si c'est un châssis qui est, on va dire, de mauvaise qualité, justement, il n'a pas vraiment de force, même s'il va se voiler, l'encadrement qui, lui, est plus solide va l'empêcher de bouger. Par contre, si vous avez un châssis, on va dire, de bonne qualité, de bois lourd, et si celui-là, il travaille plus tard, il y a moins de chances qu'il travaille, mais si des fois, il se mettait à travailler, il se pourrait que lui, il vous force un peu l'encadrement parce qu'il aura plus de force aussi. Donc, c'est sûr que l'un dans l'autre, je pense qu'un châssis, même de mauvaise qualité, de bas prix, une fois encadré, je ne pense pas qu'il va bouger, non. Il y avait d'autres questions, je pense, de Lydie. Oui, oui, en même temps, parce que je viens juste de me rappeler, tantôt, je n'ai lu une question que je ne vois plus mettre là, mais je vais essayer de la trouver. Ah, ok, tu vas essayer de la trouver, ok. Excusez. Je peins également souvent sur des plaques entoilées, parce que c'est mauvais pour la qualité avec le temps. Non, 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 les cartons entoilés, plaques entoilées, si vous parlez, je pense, du carton entoilé, il n'y a pas de problème, là, ça. Moi, j'ai peint pas mal là-dessus aussi, des panneaux d'isorel travaillés. Donc, appliquer du Gesso dessus, ça va très bien aussi. Je l'ai trouvé tout de suite. Tu as trouvé la question? Oui, après ça, je la prends bien. C'est Marilène Salou. Bonjour, Marilène. Bonjour, Marilène. Marilène. Marilène, ok. Oui. Bonjour, très intéressante, cette correction de tableau. Quel logiciel tu utilises pour le faire? Ah oui, pour faire les corrections de tableau, moi, j'utilise le logiciel Corel Painter. Ça fait très longtemps que je travaille avec. Depuis quand je travaille avec Corel Painter? Mon Dieu, depuis, je ne sais pas, moi, j'ai dû commencer ça. J'ai ouvert mon atelier en 2006, peut-être. Entre 2004 et 2006, je dirais que j'ai eu connaissance de ce logiciel. Je l'ai commencé, vous savez, avec la version légère au début qui était partielle. Puis après, j'ai commencé à acheter la version complète. Et puis, après ça, j'ai donné des cours à l'atelier de Corel Painter, du monde, qui venait le faire physiquement. On avait acheté des tablettes. Après, on l'a fait faire aux enfants dans les camps de jour. On en avait beaucoup. On avait 14 ordinateurs et 14 tablettes graphiques. On faisait faire ça tous les vendredis des camps de jour à tous les enfants. Donc, j'ai vraiment beaucoup pratiqué ce logiciel qui est excellent. Alors, c'est sûr que là, quand on était à l'école, j'avais acheté la version des écoles. Donc, ça permettait de le mettre sur plusieurs ordinateurs. Sinon, ça coûte très cher. Il est plus de 400 dollars, le logiciel. Ce n'est pas donné, mais il est vraiment puissant. C'est gros. La dernière version, je viens de l'installer. Il y a toujours des nouveautés là-dedans. Il est vraiment bien parce que c'est une émulation de la vraie peinture acrylique, aquarelle, pastel sec, pastel gras, le feutre, le crayon. Tous les médiums peuvent être imités, vraiment imités. Puis même les supports, le papier texturé, moins texturé, la toile d'artiste, tout ça. Jusqu'à ce qu'on puisse comme ça projeter des tâches d'eau dans l'aquarelle, du sel. Vous savez, le sel ou de l'alcool qui fait des effets sur l'aquarelle. On peut limiter aussi, projeter des tâches d'inuant ou d'huile de laine dans la peinture à l'huile aussi pour faire des effets spéciaux. Les épaisseurs au couteau, les textures. Mon Dieu, c'est fou tout ce qu'il y a dessus. Puis c'est vraiment, c'est comme des fois des animations en temps réel parce qu'on peut mouiller le papier aquarelle après avoir peint. Puis on voit la peinture se diffuser. On peut faire bouger notre papier pour le faire couler dans un sens ou dans l'autre. C'est incroyable, franchement incroyable. Et si on associe à ce logiciel une très bonne tablette graphique, c'est-à-dire qui est comme un écran, comme la XP-Pen que j'ai présentée dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, la XP-Pen Pro 12 qui permet de voir, travailler directement sur l'écran. Et avec des stylés dont l'inclinaison est reconnue. Là, on a vraiment un excellent outil pour vraiment s'éclater en peinture numérique. Franchement, on peut passer des heures de plaisir. Ça devient un jeu, un gros amusement. Maintenant, si vous n'êtes pas prêt à investir dans Corel Painter, je sais qu'il y en a un autre qui existe et qui est gratuit. C'est ArtRage et qui est très proche de Corel Painter. Mais bien sûr, il n'y en a pas autant. ArtRage ou bien sinon avec Photoshop, vous pouvez très bien vous amuser aussi. Tu pourrais les marquer en dessous de la vidéo. Mettre des liens? Oui. J'essaierai de mettre ça, oui. ArtRage, Photoshop. Photoshop, vous savez, c'est quoi? ArtRage et Corel Painter, oui. Corel. Bien. Bon, je le marque, des fois, on peut l'oublier. C'est cela, oui. Oh, mon Dieu. OK. On va bien savoir avec, c'est cela. OK. C'est pour Christelle Toneau. Bonjour, Christelle. Bonjour, Christelle. Super, j'ai adoré votre vidéo, la correction. C'est vraiment génial de nous expliquer sur un tableau ce qu'il faut faire vraiment. Et on se rend compte qu'il ne faut pas avoir peur de foncer les couleurs. Ça, c'est vrai. Ça aide, vraiment, ça aide ces corrections-là pour tout le monde, oui. Oui. Par contre, elle a une petite question pour moi. Oui, Linda. Parce que c'est moi qui ponce le tableau. Ah oui. Eh, mon Dieu. Quand on a fait la dernière vidéo, je n'ai poncé, mon Dieu, je ne sais pas combien. Elle prend la ponceuse électrique, là, puis ça vibre comme ça. Ah oui. Elle est rentrée à la maison, elle était toute vibrante. Non, non, je sortais ma main, là, tu sais, comme, oh. Puis après, le lendemain, je les ai peints. Je les ai toutes peinturées. Au diesso? Mon Dieu, je pense que j'avais cinq, des tas comme ça. Je n'avais cinq, six avec plein de toiles dessus, là. Ah oui. Ça fait tout. Bien, c'est mon travail, hein. OK. À dire, c'est mon travail, c'est vrai. À job. Oui. Bon, quand vous poncez des toiles avec la peinture à l'huile dessus qui sèche bien. Qui est bien sèche, oui. Est-ce qu'on peut passer du diesso dessus après même si on voit encore des couleurs dessus? Oui. Parce que quand vous le poncez, ça enlève tout, 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 tout comme le surplus, le surplus de brillance. Ça va enlever la matière. La matière. Mais oui, la toile peut rester teintée. Oui, 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 je n'ai eu beaucoup. Mais vous allez voir, il n'y a plus l'épaisseur, il n'y a plus la matière. Vous allez voir aussi la texture de la toile qui va faire comme des petits points blancs. Ça veut dire que vous êtes rendu à bien des endroits à la toile complètement. Donc, dans le creux de cette texture, il peut rester un petit peu de la peinture. Oui, mais ça fait bien avec le diesso. Vous en avez suffisamment enlevé pour qu'il y ait adhérence du diesso sur la toile. Mais ne mettez pas seulement une couche. Ça dépend de la qualité. Parce que je ne sais pas. Là, on s'est retrouvé avec un diesso qui était un petit peu plus transparent. Oui, il a fallu trois couches que je prends. Puis encore là, je n'ai pas assez couvert. Donc, prenez un bon diesso que vous pouvez appliquer maximum deux fois, je dirais. Ou bien aussi, puisqu'on l'a vu pendant notre stage avec Marc Grandbois, lui, il utilise de la peinture pour les murs. Ben oui. Pourquoi pas? Elle sera peut-être plus couvrante aussi, intéressante. De toute façon, c'est de la matière identique un peu à l'acrylique. On peut peindre à l'acrylique dessus ou à l'huile par après. Il n'y a pas de problème. On devrait essayer ça aussi. Mais c'est parce qu'on a un seau et demi de diesso qui nous reste. On va le passer. Mais aussi, quand vous pincez la première couche, vous la laissez sécher comme il faut. Après, il faut prendre un petit peu le sablé encore pour le poncer, mais pas trop. Il faut que ça soit bien sec. Oui, il faut poncer entre chaque couche pour enlever un petit peu le grain. Oui. Puis quand vous étiez... Ah oui, tu t'es faite la base, correct. Oui, je suis assez lisse. C'est ça. Oui, c'est ça. Puis quand vous avez assez mis... Comme là, tu vois, elle a fini comme une trois couches, je pense. On voit encore un petit peu à travers, mais je veux dire, c'est pas grave, là. On voit un petit peu à travers, mais on sait qu'il y a trois couches de diesso. La base est solide. Je vais pouvoir peindre dessus. Moi, ce que je vois à travers un peu, ça ne me dérangera pas du tout. Pour faire du dessin, faire de la peinture, tu sais, ça ne va pas la traverser. Donc, ce n'est pas la peine que ce soit parfait, le blanc, là. Pour ça, que ce soit comme ça. Oui, oui, oui. OK, on y va avec Ginette Brideau. Bonjour, Ginette. Bonjour, Ginette. Bonjour, Ginette. Brigitte. Ginette, mon Dieu, excuse-moi. Ginette, c'est une ancienne élève. Oui, vous voyez à l'atelier. Oui, parce que oui, c'est moi qui leur donnais les cours à Ginette et ma petite gang. J'en avais quoi? J'avais Maurice, j'avais Ginette. Ah, j'avais les sœurs-châperons. Oui, il y avait du monde. Oui, j'avais Diane. Oui, il y avait... Oui, mais moi, j'avais une petite équipe. Il y en avait plein, là. Il y avait, mon Dieu, Joanne. Ah oui, Joanne. Ben oui, Joanne. Puis Sylvie. Sylvie. Oui, 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 c'est vrai. On ne va pas tous les nommer, on sait plus. Non, non, mais je peux dire que je m'ennuie deux autres, là. Ben oui. Mais bonjour, Ginette. J'ai bien aimé cette correction de tableau, mais j'aurais une question. Est-ce que je peux utiliser un glacis acrylique, l'acrobat de Madame Pickwick, avec ma peinture artisan, qui est à l'huile à l'eau? Est-ce que je peux utiliser un glacis acrylique? Oui. Entre guillemets, l'acrobat de Madame Pickwick, je ne sais pas ce que c'est. Non. Avec ma peinture artisan. À l'huile à l'eau. Je sais, c'est l'huile à l'eau. Glacis acrylique, glacis acrylique. Artisan huile à l'eau, non. Acrylique, huile, non. La peinture artisan, qui est une peinture à l'huile soluble à l'eau, reste une peinture à l'huile. On ne peut rien mélanger comme médium acrylique avec cette peinture à l'huile-là. Pas de médium à glacis acrylique, pas de médium acrylique, pas de médium gel acrylique, rien d'acrylique. Avec la peinture artisan, ça reste une peinture à l'huile. Oui, elle est soluble à l'eau. Ils ont mis un additif qui fait qu'on peut nettoyer les pinceaux avec l'eau, on peut la diluer avec de l'eau au lieu d'utiliser du solvant à peinture, du diluant à peinture. C'est ça, moins fin aussi. Donc, il y aura moins d'odeur aussi, mais elle va mettre autant de temps à sécher qu'une peinture à l'huile normale. Et on pourrait aussi lui additionner des médiums traditionnels pour la peinture à l'huile, donc le liquin, le médium alkyde, le solvant diluant, la térébantine, l'huile de l'ail. Tout ce qui va pour la peinture à l'huile, on peut aussi l'ajouter à la peinture artisan. La cobra, c'est la même chose, toutes les peintures à l'huile solubles à l'eau, mais aucun produit pour l'acrylique. Donc, si vous voulez faire des glaciers avec la peinture cobra, il faudra prendre du liquin. Et là, ce moment-là, vous vous retrouvez avec les odeurs du liquin, qui sont, ça va régénérer des odeurs, comme si vous utilisiez de la peinture à l'huile normale, qui n'est pas soluble à l'eau. Ok, on continue avec Cyl Mante. Bonjour Cyl. Bonjour Cyl. Une question, c'est à peu près le même principe, mais je voulais savoir si vous avez essayé l'huile diluable à l'eau. Si oui, quel avantage a-t-il sur la peinture Golden Open? Alors, Golden Open, peinture à l'huile soluble à l'eau, deux médiums complètement différents. Golden Open, c'est de l'acrylique soluble à l'eau, c'est de la peinture à l'huile, comme je dis. Le temps de séchage de la Golden Open, c'est, je ne sais pas moi, au lieu d'être 5-10 minutes, ça va être une demi-heure, une heure. Mais ça reste rapide, c'est sec là aujourd'hui. La peinture soluble à l'eau, l'huile soluble à l'eau, ça va être sec dans une semaine. C'est comme une peinture à l'huile normale. Donc, vous voyez la différence, donc on ne peut pas les comparer vraiment. On reste avec une peinture acrylique et une peinture à l'huile. Comme j'ai dit, la peinture à l'huile soluble à l'eau va être utilisée avec tous les médiums de la peinture à l'huile ou de l'eau. La peinture Golden Open est utilisable avec tous les médiums pour la peinture acrylique, y compris de l'eau. Mais ça reste un séchage assez rapide, c'est une peinture acrylique. La Golden Open, moi je m'en suis servi, je l'ai utilisée surtout pour peindre dehors, en peinture acrylique, ce qui retarde un peu le séchage, ce qui nous permet de travailler plus facilement quand il fait chaud et sec, il y a du vent ou autre. Maintenant, quand je l'ai utilisé, comme à l'intérieur, le temps de séchage est ralenti un peu, pas beaucoup, à peine. Je dirais, regardez, il est ralenti à peine pour faire des dégradés, des grands ciels fondus. Je dirais, ce n'est pas suffisant. Elle n'est pas suffisamment ralentie pour faire un grand dégradé de ciel en prenant son temps. Il faut quand même aller très vite. Par contre, son temps de séchage ralentit par les additifs qu'ils ont mis dedans, la Golden Open, ce qui fait qu'elle reste collante pendant peut-être une heure. Ce qui fait que, par contre, je ne pourrais pas rapidement revenir travailler dessus pour la cacher avec d'autres couleurs, comme je le fais avec une peinture acrylique normale, parce qu'elle reste collante. C'est un petit peu dérangeant. Donc moi, personnellement, la Golden Open, c'est très rare que je m'en sers. J'en ai, mais je m'en sers très rarement. Finalement, je n'aime pas tellement ça. Je préfère avoir la Golden normale, utiliser une palette humide et peindre à l'acrylique normale. Si je veux que ça sèche lentement, je vais peindre à l'huile. Si je veux que ça sèche rapide, je vais peindre à l'acrylique. Maintenant, le Golden Open, très bien, oui, OK, pour dehors, pour compenser le vent chaud, admettons, quand on est en Provence en plein été, ça sècherait trop vite. Voilà. Mais, vous voyez, elle a son avantage, puis elle a son inconvénient aussi. Sa texture aussi est moins intéressante que la Golden normale. Elle est devenue un peu plus liquide, un peu plus visqueuse, un peu moins couvrante. Et la gamme de couleurs proposées dans la Golden Open est beaucoup moins importante que dans la Golden. traditionnelle. Voilà, ça, c'était mon avis pour la Golden. D'accord. On continue avec Christian et Jesse. Bonjour, Christian. Bonjour à vous deux. Et merci pour votre bonne humeur. Bon, il demande, si je laisse de l'huile dans mes pinceaux pour ne pas les nettoyer tout de suite, pour peindre le lendemain, faut-il les nettoyer un peu avant de mettre de l'huile? Faut-il les laisser à plat ou peut-on les mettre debout dans un pot? Mais il risque de se déformer. Il le dit lui-même. L'idéal. Franchement, l'idéal, oui, c'est ça. Pour ne pas nettoyer nos pinceaux, les garder jusqu'au lendemain en peinture à l'huile, ce n'est pas de tremper les pinceaux dans l'huile, mais dans la peinture. Moi, je laisserai de la peinture. Mettons, vous prenez du blanc. C'est long à sécher, le blanc. Vous mettez bien du blanc dans votre pinceau, puis vous mettez du film transparent plastique autour, de la touffe de poils pleine de peinture, et je laisse à plat sur la table, non pas debout, à plat, puis c'est tout. Le lendemain, deux jours, trois jours, quatre jours après, peut-être même une semaine, le pinceau, il est comme si on venait à peine de s'en servir. À ce moment-là, il suffit de le sortir de l'huile du plastique, l'essuyer sur un chiffon, le nettoyer, puis on peut repartir avec. Le nettoyer juste au diluant, sans avoir à le laver au savon et tout ça. Oui, quand on lave au savon, nous, quand on se servait à l'atelier pour l'huile, on lave après parce qu'on... Oui, une autre façon de faire aussi, vous pouvez très bien l'enduire d'une matière grasse qui ne sèche pas, c'est de la vaseline. Vous pouvez enduire votre pinceau de vaseline, ça ne sèche pas. Regardez la vaseline, ce qu'on met sur les causes de batterie de voiture, ça reste tout le temps mou, il n'y a pas de durcissement. Même s'il restait à l'air, ça ne dérangerait pas. Vous pouvez mettre la vaseline, plus du plastique, du film plastique dessus, il n'y aurait pas de problème aussi, il suffit de l'essuyer dans un chiffon, le nettoyer au diluant, puis on est parti avec. On peut donner même un principe pour la peinture, qu'est-ce qu'on fait avec la peinture à l'huile, que si vous avez sur une... ça dépend, sinon pas comme toi, une affaire de papier, tu mets de la peinture, puis on ne peut pas l'utiliser le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? On met du plastique autour, là. C'est ça. Oh oui, on peut... Ou une semaine après, il y en a qu'est-ce qu'ils font, ils le mettent dans le congélateur. Oui, mais je ne mettrais pas le pinceau non plus au congélateur, mais oui, on peut congeler de la peinture à l'huile, oui. Oui, c'est ça. Mais, même au congélateur, je trouve qu'il y a un léger séchage. Oui. Parce qu'en fait, la peinture à l'huile sèche par oxydation, de par son contact avec l'oxygène. Et si tu mets dans le congélateur, il y a de l'oxygène quand même, et elle va quand même croûter. Oui. Oui. Donc, le mieux, c'est vraiment d'éviter l'air, d'éviter l'oxygène. Alors, le plastique, c'est ce qu'il y a de mieux vraiment la fermer complètement. C'est bon. OK, on continue avec Serge Saint-Nombe. Bonjour Serge. Bonjour à vous deux. Bonjour. Je suppose que vous allez être noyés par le nombre de demandes de correction que que vous allez recevoir. Oui, mais heureusement, on a mis le lien pour nous envoyer les images que sur une seule vidéo. Oui. Donc, c'est bien rentré la première journée, puis on a arrêté là. Oui. On n'a pas remis le lien. Parce qu'ils demandent comment. Ah, voilà. C'est ça, c'est la question. Comment allez-vous faire un tirage au sort? Quoi que là en soit, on apprend tous les jours en vous regardant. Bien, regardez, la première correction que j'ai faite, c'était la première qui était rentrée. C'était un paysage. Alors, ce que je fais, je vais choisir. Il y a un paysage, ça va être aujourd'hui, je pense, c'est les fleurs. La semaine prochaine, ça va être un personnage. Tu sais, je vais alterner les sujets. Puis, admettons, si je reviens à un paysage après, je vais essayer de voir un paysage où il n'y a pas les mêmes explications que le précédent. Je vais essayer de trouver de la variété dans les, on va dire, dans les corrections à faire, dans les informations à vous donner par rapport à ces tableaux-là. Donc, je trie, je cherche. Je regarde, bien, lui, il est intéressant pour dire ceci, pour dire cela. Voilà. C'est juste comme ça. Ce n'est pas d'autres choix que je vais faire. Je veux te poser une question. Moi, je suis dans la formation, OK? Puis, je vois ça que tu donnes ça ici. Je fais une correction. Oui, une correction, excuse-moi. Puis, moi, il faut que je paye pour te donner une correction. Qu'est-ce que tu peux m'expliquer là-dessus? Alors, oui, bien, c'est une bonne question, effectivement. Si il y en a qui sont dans la formation en ligne et qui ont des crédits ou qui achètent des crédits pour demander une correction de leur travail, eh bien, vous demandez une correction de votre travail, puis vous l'avez tout de suite. C'est sûr, c'est vous qui l'avez demandé, puis vous avez payé pour. Donc, on va vous la faire. Puis, surtout, elle est à vous, uniquement à vous. C'est une vidéo que vous allez pouvoir voir et revoir autant de fois que vous voulez et on ne la montre pas à tout le monde. Comprenez? Alors que là, c'est une... On demande sous une... Comment dire? Du volontariat. On demande, comment dire? D'être cobaye. Oui, c'est ça. D'être cobaye. On fait la correction, mais on le montre à tout le monde. Alors, on va montrer votre travail, on va montrer... C'est sûr qu'il faut se dévoiler un petit peu. Ce n'est pas tout le monde qui ose faire ça. Puis, voilà. Et c'est un moyen aussi de nous faire connaître encore plus. C'est que notre méthode, c'est une méthode que tu montres, qu'est-ce qu'on fait dans la formation. Oui, oui. Effectivement, si vous voulez une correction, vous voulez qu'on corrige la photo que vous avez envoyée, puis on ne l'a pas choisie parce qu'on en a beaucoup reçue, puis que c'est comme je disais, comme la méthode de choix, on ne l'a pas choisie, vous n'avez pas votre correction. Si vous voulez vraiment l'avoir, vous faites une demande dans la formation en ligne, vous l'aurez, puis ça va être privé. Puis, c'est Jean-Antoine qui va vous la faire. C'est combien? Il est excellent. Les demandes de correction, ça coûte trois crédits. Chaque crédit coûte 6 dollars, donc ça fait 18 dollars. Je pense que c'est à peu près 13 euros, il me semble. La correction dure, je dirais, c'est une vidéo privée qui vous est faite pour vous, qui dure à peu près 20 minutes. Des fois, il va jusqu'à 30 minutes selon le cas. Mais on va dire que c'est 20 minutes en moyenne. Pensez-y un petit peu, 20 minutes pour 12 euros, 18 dollars. Que vous pouvez écouter toujours. C'est alors qu'un cours, ça coûte quand même assez cher, un cours que tout le monde va avoir et qui n'est pas en rapport de votre propre tableau à vous. Là, c'est vraiment selon votre propre tableau. Et puis, ça va vraiment vous aider énormément si vous avez un blocage, si vous ne savez plus comment améliorer le tableau. Ça vous apprend sur la peinture, bien entendu, d'une manière générale, mais ça va vous aider pour faire et finir votre propre tableau. C'est privé. Une vidéo vraiment que pour vous. Et c'est ça, elle est dans la formation. Il y a un espace où vous allez avoir votre vidéo. Vous allez toujours la trouver là. C'est hébergé quand même sur YouTube. Donc, il y a toujours moyen éventuellement de la télécharger sur votre ordinateur si vous voulez. C'est non répertorié. Il n'y a pas de publicité. Rien. C'est vraiment brut. Oui, c'est ça. Fait qu'on va finir avec Patrick. Ah, je n'ai pas fini. Excuse-moi. Les trois crédits coûtent ce prix-là si vous êtes en forfait basique. Maintenant, si vous avez pris un forfait premium ou VIP, vous avez des crédits qui sont inclus dans votre forfait pour pouvoir demander des corrections autant que vous voulez. Vous avez un premium, c'est 6 crédits par tranche de 20% de progression dans votre formation. Le VIP, c'est 12 crédits par tranche de 20% de progression dans la formation. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous regardez les pages de cours, votre progression augmente. Quand vous avez vu 20% de la formation, vous avez 6 crédits ou 12 crédits selon le forfait qui vous arrivent automatiquement dans votre compte et vous pouvez les utiliser. Si vous n'en avez pas assez, admettons, vous dites, moi, je produis beaucoup, je veux faire des demandes, j'en veux au moins une par semaine, vous pouvez quand même acheter des crédits supplémentaires. Parce qu'il y en a des demandes. Il y en a beaucoup. C'est pour ça, là, c'est plus moi qui l'ai fait. C'est ça, j'allais te poser la question. Pourquoi ce n'est plus toi ? Parce que je suis très occupé, tu le sais. Moi, regardez, aujourd'hui, je vais faire encore un tournage pour la formation. toute la semaine, j'ai fait un tournage chaque jour, des vidéos, soit pour la formation, soit pour YouTube, le fameux cadeau des 50 000 rangs. Le cadeau, puis je le vois, moi, là, c'est à droite. Vous ne le voyez pas, mais il est là, hein, le tableau, il avance. Celui que je vais vous envoyer, là. Il est en première couche, là. Très, très beau. Alors, il y a toutes les étapes qui ont été tournées, filmées. Je pense que là, on est rendu... Je suis en train de tourner des vidéos qui vont être mises en janvier dans YouTube. Donc, on fait de la production d'avance parce qu'on ne sait jamais. Non, non, pourquoi ? Attends, on va le dire après, on va le dire après. J'ai hâte. Et la formation aussi, je fais de la production. Là, je n'ai pas trop d'avance. Il faut que j'avance là-dessus. On est en train de faire Claude Monet, les Nymphéas, la manière de Claude Monet. Il est là aussi, tu vois, tu sais, la première couche ici. Ah, je n'avais pas vu, je l'ai vu sur... Quand je suis en train de monter. Ça avance. Voilà. Et puis, on travaille beaucoup, beaucoup sur le montage de documents. Le montage de documents, e-book, le guide des pinceaux, le signe de lave et le marketing et la gestion. On fait de la comptabilité aussi. On fait tout ça. On est très, très occupé. La popote. Oui, il y en a aussi. Voilà. Alors, on revient aux corrections. Pourquoi je ne fais plus les corrections moi-même ? Parce que ça coûte beaucoup de temps. C'est énorme. Comme je dis, 20 minutes, 30 minutes par personne, par correction. Et il y en a énormément qui rentrent. C'est fou. Là, c'est juste Jean-Antoine. Mais à un moment donné, il faudra qu'il y ait Jean-Antoine plus quelqu'un d'autre. Oui. C'est énorme, les demandes qu'il y a. Qu'est-ce qu'il ne pourra pas faire en lire ? Parce qu'il est très bon. Il est excellent. Oui, oui. Il vous donne des bons conseils. Oui, il a été formé en art. En art. Et puis, il a travaillé dans les musées. Il a fait des choses que moi, je n'ai pas faites. Moi, je suis plus professeur au niveau des adultes, des enfants, des choses comme ça. Lui, il a une autre formation en plus qui fait que, je dirais que dans certains cas, là, il est meilleur que moi pour certaines choses, là, pour donner des bonnes explications et faire des belles comparaisons. Il va chercher des comparaisons entre votre œuvre, des fois, puis celle d'un grand maître qui a fait tel ou tel tableau. Lui, ça lui vient, il dit, ah, bel. Ça, là, ce que ce client de la formation vient de peindre, il dit, ça ressemble à une œuvre que j'ai vue de tel. Il va la chercher, puis il la met à côté, il compare, il vous fait voir des choses. C'est vraiment très intéressant. En tout cas, voilà. Je parle trop, hein, c'est ça? Ah, non, non, c'est correct, je l'ai habituée. Allez, on continue les questions, après on va faire la correction. On finit avec Patrick. Ah, Patrick. Bonjour, M. Millon. En fait, j'aurais dû poser ma question sur cette vidéo, parce qu'il n'avait posé une autre, fait que j'ai pris sur une autre vidéo, là, j'ai pris sur celle-là, c'est par rapport au pinceau. Ah oui. Vous présentez les pinceaux ronds et notamment dit traînants pour faire l'herbe, des cils, des cheveux. Pourriez-vous m'indiquer la taille de ce pinceau et la marque que vous me recommanderiez si je vous remercie? Non. Alors, c'est difficile de donner une taille de pinceau. J'en ai eu un d'autre ici, là, que je n'ai pas... Lui, c'est ça pour l'herbe, les cils, les cheveux. Oui, j'en ai un ici. Bon, pourquoi? Parce que les pinceaux, vous savez, vous avez, je ne sais pas, on pourrait prendre deux pinceaux ici, numéro 6, chercher un autre numéro 6, ça, tiens. Ce n'est pas un bon exemple qui se ressemble? Non, il n'est plus gros. Mais quand même, des fois, il y en a... Ecoutez, un numéro 6 là-dedans... Tiens, ça, c'est un 2. Tiens, voilà, regarde. Voilà, voilà. Et ça, c'est un numéro 6 et ça, c'est un numéro 2. Ça dépend du modèle. Le 2, il est plus gros que le 6. Donc, le numéro, selon la marque et le modèle, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose. L'important pour un traîneur comme celui-là ici, c'est un traîneur de la marque Curies. J'en ai eu des Wallax, des Curies. C'est la marque d'un magasin. C'est comme si vous achetez un pinceau qui a marqué Jean des Beaux-Arts dessus. C'est le magasin qui a fait placer son nom sur un pinceau qui est fabriqué par une autre marque, par un fabricant. En même temps, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, le Jean des Beaux-Arts, il faudrait marquer Jean des Beaux-Arts sur des pinceaux qui sont fabriqués par Liquitex, par exemple. Voilà, vous voyez, ils pourraient le faire. Donc, c'est ça, ça c'est Curies, c'est un magasin. J'en ai eu des Wallax aussi, c'est un autre magasin. Il y a Dessert qui fait mettre son nom sur des pinceaux. Mais alors, l'important d'un traîneur, l'important, c'est la longueur des poils. Des poils bien longs, vous le regardez. Allez, le plus long, plus ça sera long, plus vous allez pouvoir faire des lignes fines et pendant longtemps. Le mieux, c'est d'utiliser des pinceaux qui sont conçus pour la peinture aquarelle. Pourquoi ? Parce que quand on fait des cheveux, des herbes ou autre, on va utiliser une peinture très liquide, à l'acrylique diluée avec beaucoup d'eau ou de médium fluide pour les détails. Ça existe, médium fluide à détail, c'est un médium qu'on utilise aussi pour le airbrush, l'aérographe. Ou de l'eau, moi je prends de l'eau. À l'huile, lorsqu'on peint à l'huile, on va prendre la peinture très diluée avec beaucoup de diluants à peinture, de solvants, de térébenthines, de manière à ce que la consistance de la peinture soit à peu près identique à de l'encre. Et comme c'est très liquide, le pinceau, quand c'est un pinceau aquarelle, il va faire un effet de réservoir, il va absorber ce liquide en grosse quantité. Puis quand vous allez faire vos herbes ou les cheveux ou autre, vous allez pouvoir donner une dizaine, quinzaine de coups de pinceau avant de revenir recharger votre pinceau sur la palette. Donc on gagne beaucoup de temps. On va l'utiliser toujours verticalement comme ça, avec les poils vers le bas, de manière à ce que les poils se déchargent petit à petit de leur quantité de liquide. Donc, pinceau pour l'aquarelle, une touffe mince, longue, le plus long possible, et vous allez pouvoir faire des choses très minces. Des fois, on a besoin d'un petit peu moins minces, un petit peu plus gros. Vous pouvez prendre à ce moment-là des poils peut-être un petit peu plus chargés, un petit peu plus nombreux. Vous allez voir que ça va être au numéro, dans la même gamme, la même marque, vous allez avoir des numéros plus gros ou plus petits. Vous voyez, celui-là, c'est un numéro 1. Eh bien, j'ai déjà eu des pinceaux avec, on va dire, peut-être même plus gros de poils, ou c'était un numéro 0 ou un double 0. On peut avoir des pinceaux, le numéro va être 0, double 0, jusqu'à 10 0. Vous allez avoir un 10 baroblique 0, numéro 1, numéro 2. Les poils, il s'en a quand même comme ça. Oui, parce qu'il est sec, là, il faut, une fois mouillé, il se coiffe bien. C'est très important de bien le nettoyer tout le temps, ne pas l'écraser, ne pas le frotter. Je suis sûre que tu ne veux pas faire ça. C'est ça. Et surtout bien le nettoyer, parce que les petits pinceaux sont assez difficiles à nettoyer. Puis voilà, une fois mouillé, vous allez voir, les poils doivent bien se coller, faire une belle pointe fine. Donc voilà, c'est manches longues, manches courtes. Mais normalement, quand c'est pour l'aquarelle, c'est toujours des manches courtes. J'en ai déjà eu des manches longues, mais là, je pense que je n'en ai plus. Ah, 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 ah. Qu'est-ce que j'ai ici, voilà. Ça, c'est un numéro 4, Rosemary & Coe, Evergreen, Rigor. Rigor, oui, c'est ça, Rigor, c'est traînard, liner brush ou autre. Tu vois, il est quand même plus long. Là, ils ne le verront pas, on est trop loin. Il est plus long et un petit peu plus gros, un peu plus épais, mais on pourrait faire des belles choses fines avec. Il est neuf, ça, je n'ai jamais utilisé encore. Rosemary & Coe, vous allez avoir dans le guide de mercredi un Rosemary & Coe qui va être testé aussi. C'est fini ? C'est tout, oui. Oui, ça a été long, on a eu beaucoup de questions. Ben non, c'est parce que c'est toi qui parle beaucoup. Ah non, c'est parce qu'on a chanté une chanson aussi. Ah oui, tu l'as rechante encore ? Non. Non. Alors, on va passer à la correction d'aujourd'hui, c'est bon ? Oui. On va faire ça. Moi, je vous vois samedi prochain. Ou bien sinon, ceux qui viennent me voir sur Facebook, il y en a beaucoup qui me parlent sur Facebook aussi. Il faut que je vous réponds quand je peux. Mais pas pour… Il y en a parfois qui viennent me poser en privé, là. Ils vont me poser des questions sur des choses. Messenger, ouais, tout ça. Oui, je ne peux pas tout répondre. Déjà, je réponds… Tu as combien de membres sur la page Facebook ? Là, maintenant, on est rendu à 3340. Et ça rentre, ça rentre, ça rentre. Fait que 3000. Oui, c'est ça. Si vous êtes 3000 à écrire ce Messenger, là. Oui, c'est ça. Je vais vous dire des coups à tout le monde. D'habitude, je like, je like. Je fais des cartes parce que je suis comme ça, là. Je fais des cartes. Oui. Mais ce qui est bien, c'est dans ce groupe Facebook, vous pouvez bien sûr partager vos œuvres, vos images. Mais vous pouvez très bien poser des questions techniques aussi. La bonne va répondre. Il y en a beaucoup. C'est pour échanger. Ben oui. J'ai eu une petite critique à ce sujet. Quelqu'un qui a dit dans la formation, dommage que le carrefour d'échange n'est pas aussi actif que le groupe Facebook. C'est très simple. C'est que le groupe Facebook, il y a 3400 et quelques personnes, c'est ça ? Oui. Le carrefour d'échange, ben oui, c'est vrai qu'il y a quasiment… Il doit y avoir à peu près 3000 personnes aussi qui ont accès au carrefour d'échange. Mais c'est un petit peu plus privé. C'est vraiment juste pour montrer vos œuvres. C'est moins pratique finalement, le système. Il est très bien, mais c'est un peu moins pratique. Il faut que les gens pensent à y aller dessus, regarder les choses. Tandis que Facebook, ils sont là quand même. La plupart du monde vont vous aller tous sur Facebook au moins une fois par jour. Le carrefour d'échange, le problème qu'il y a aussi, c'est qu'au début, quand ça a été créé, ça, on cliquait sur une image, elle apparaissait, puis on pouvait la critiquer. Depuis que LearnyBox, où il y a la plateforme qui est faite dessus, ils ont migré tout, tout, tout le système dans Amazon Web Service, dans le CloudFront, comme on l'appelle. Depuis, si on veut ouvrir une image, il faut la télécharger sur le disque dur pour pouvoir la voir. Alors, ce n'est vraiment pas pratique, pas du tout, du tout. C'est un petit peu embêtant. C'est pour ça que ça a généré ce petit problème. Mais ça n'empêche pas quand même. Il y a beaucoup de monde, quelqu'un qui mette. C'est parce que le groupe Facebook est ouvert à tout le monde, alors que le carrefour d'échange, il est uniquement pour les membres de la formation. C'est pour ça que ça limite un petit peu. À un moment donné, j'y allais dans le carrefour d'échange. Mais là, j'ai trop de travail. C'est devenu difficile, oui. Oui, c'est difficile pour moi. Mais ça ne s'empêche pas qu'on regarde vos œuvres. On les regarde, on trouve tout beau. Mais commencer à engager une conversation, parce que parfois, c'est sûr de vous répondre, que j'aime répondre. Tu sais, ça fait trop. Ça engendre trop, trop, trop. On ne pourrait plus dormir. Non. On ne pourrait plus manger, on ne pourrait plus dormir. Ah bien, manger, ce n'est pas grave. Ce que tu voulais dire, oui, c'est qu'on va partir au Mexique. Oui. Peut-être. On devrait. Oui, on y va. On va regarder ça à soi, pour réserver. On va voir pour réserver, avec Air Transat, qui nous permet d'aller là-bas, assurance COVID incluse. Tout est sécurisé. On a bien vu des vidéos, il n'y a aucun problème. Tout le monde a son masque, sa visière. Mais on les emmène comme... On va vous emmener, c'est ça, dans nos valises. Dans nos valises. Oui, oui. Si on va au Mexique, en décembre, ça va être juste avant Noël. Oui. On va vous emmener dans nos valises. Oui, puis on va essayer de faire au moins, deux vidéos par semaine. C'est des questions de là-bas, là, tu sais. Oui. On va être en vacances. Oui. Puis je ferai aussi des tournages là-bas, sur place. Oh, oui, oui. Ça, c'est sûr. Pour la formation. Oui. Pour la formation, sûrement de l'aquarelle. Travail, vacances. Non, ben non. Ben oui, la 26. On va être là-bas. On aura, oui, oui. Oui, c'est sûr, mais sûrement que les vidéos sont décalées. Alors, tu comprends, les tournages. On ne sait pas du tout comment est-ce qu'on va être connectés à Internet aussi. Alors, ça se peut qu'on fasse des choses là-bas, mais que vous les verrez quand on reviendra. Oui, oui. À cause des connexions à Internet, on ne sait pas du tout. On ne sait pas. On ne sait pas. On est rendu avec des décalages là. À part cette vidéo-là, qui est la vidéo qu'on fait comme ça, qu'on appelle les questions-réponses, où on la fait et puis on la met tout de suite le lendemain, là, vous la voyez. Là, on est vendredi. On la fait toujours le vendredi d'habitude ou le jeudi. Puis vous allez la voir demain samedi. Vous l'avez demain le samedi. Au moins, on vous promet ça que... C'est frais. C'est frais. Il n'y a pas de date de péremption. Tu n'es pas périmée. Je suis encore tout neuf là. Ah oui? Fait que tu leur dis au revoir? Ben... Bye bye. Moi, je continue avec vous pour la correction et puis voilà. Bonne semaine. Alors, nous voilà maintenant en présence du tableau d'Yvette Philippe. Alors, pour changer, on a fait la dernière fois, on a fait le paysage. Donc là, aujourd'hui, on va utiliser ce tableau de fleurs. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Un bel assortiment de tulipes. Belle composition. Il y a une belle harmonie colorée, si vous voulez, on a une harmonie colorée de couleurs complémentaires où tout l'ensemble du tableau, à part les verts et le bleu, c'est tout dans des oranges finalement. Du jaune au rouge. Le rouge le plus rosé qui est ici, au jaune le plus jaune. En passant par tous les orangés, même le fond qui est beige. Et on a le vert et le bleu. Le bleu qui vient comme complémentaire, surtout. Vous voyez, on a des oranges ici. Rouge, de rouge à orangé, à jaune, de rouge à jaune. On a du vert et on a du bleu. On a une triade finalement, si on regarde bien, dans un sens où le bleu est assez fort et assez complémentaire de tout le reste. C'est le bleu qui est le plus à l'opposé de la dominante. La dominante, c'est l'orange. Le bleu est à l'opposé. Donc, orange, bleu. On se retrouve avec le vert qui vient comme en couleur secondaire. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de garder vraiment cette intensité douce. Des oranges, des rosés, des jaunes, tout ça. Puis, le bleu, il faudra faire attention qu'il ressorte, mais pas trop non plus. Il faudra arriver à conserver cette harmonie colorée qui peut être intéressante. Et puis, on peut travailler aussi, comme on a fait la semaine passée, les valeurs pour les profondeurs. Travailler sur les profondeurs. Mais il y a un certain style aussi que je ne voudrais pas trop changer. Je ne vais pas partir dans quelque chose de trop réaliste non plus. Mais travaillons juste les valeurs, les couleurs. Ça peut être intéressant. Alors, la première chose que je ferai, je viendrai justement légèrement adoucir les verts qui me semblent un peu fortes. qui viennent un petit peu casser l'harmonie, justement. J'essaierai de diminuer les verts. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre d'abord la couleur du fond. C'est ici, qui existe déjà. Et je vais venir en glacis aussi, toujours doucement, regardez. Les verts qui sont les plus en arrière, leur mélanger un peu de cette couleur de fond pour les atténuer un petit peu. C'est comme si on les digérait mieux. Ça va mieux, on les préfère avec un petit peu moins d'intensité. C'est vraiment la meilleure façon ici d'apporter un petit peu plus d'harmonie. Vous voyez, certains verts qui étaient déjà un petit peu plus jaunes, ils sont plus agréables. Alors là, je vais changer pour cette teinte ici, un petit peu plus blanc, voilà. Voilà. Là, on va les laisser plus fort en avant, on peut les garder comme ça. J'aime bien, hein, ce tableau est beau, parce que, tu sais, ces blancs qui sont ici sont intéressants. Le fond est très beau aussi. Il vient vraiment beaucoup agrémenter ce style de bouquet-là. Voilà. Et de notre façon, ce qu'on peut faire aussi pour atténuer les verts, mais les garder foncés, ça va être d'aller ajouter un petit peu des rouges à l'intérieur, ici. Je vais prendre ce rouge le plus foncé. Vous voyez qu'il est là. Et je vais venir en ajouter au vert qui est ici, à l'intérieur. Donc là, vous comprenez ce que je fais, c'est-à-dire qu'on diminue l'intensité des verts, mais par rapport aux fleurs, on les sent toujours présents, ils sont toujours là. Ce sont des verts un peu plus salis. Ce que j'aimerais faire aussi maintenant, c'est chaque fleur leur donner un petit peu d'ombre. Par exemple, ici, cette fleur, on voit très bien, elle est plus réaliste. Elle a plus des ombres et des lumières et des brillances. On va zoomer un peu dessus, vous voyez. Elle est vraiment réaliste, avec plus d'ombre. Vous voyez qu'ici, elle est foncée, à l'intérieur aussi. Mais les autres ne le sont pas autant. Et ça nécessiterait que tout ait un peu le même style, quand même. Par exemple, on va garder cette couleur que j'avais prise ici, voilà. On va pouvoir en remettre à l'intérieur. Je vais me foncer un petit peu plus, parce que moi, je suis en glacis. Un petit peu à la base. C'est bon. Il y a une belle ombre ici, ici, à l'intérieur. On n'en aurait pas une peut-être en bas. Voilà, selon comment sont positionnées les fleurs. Parce que la lumière, bon, la lumière vient de gauche. On le voit ici. Donc, on pourrait avoir un petit peu plus d'ombre à droite. Et en bas. Mais attention, ce n'est jamais systématique, parce qu'une fleur peut faire aussi de l'ombre sur une autre. Et de fois, la source lumineuse peut être légèrement multiple. C'est-à-dire avoir une source lumineuse qui vient de gauche, qui brille dans le pot. Mais il peut y avoir aussi une petite source lumineuse aussi à droite. Il vient rajouter un petit reflet. Il vient déboucher des ombres. Ça existe. Ça se peut très bien. Après avoir ajouté des ombres, on va pouvoir venir ajouter encore des lumières. Il ne faut pas oublier que ces ombres-là, leur importance, c'est qu'elles renforcent les lumières. Elles sont très importantes. Vous voyez ? Puis, je les fais tout en douceur. Alors, je travaille juste avec un glacide noir rougeâtre ici. Ça va très bien. On va revenir avec quelque chose de plus vif. Rouge ici, puis... Hop ! C'est juste hop, comme ça. Celle-là. Celle-là, bien. Encore un peu plus pâle. Vous voyez, ça fait des petits découpages avec ce qui était là. Ah, je l'ai oublié, celle-là. Vous voyez, je fais un découpage avec le foncé ici, puis je fais un fondu là-bas. Pareil. C'est comme ici, je pourrais utiliser, bon, ce foncé ici pour faire un petit découpage avec du pâle ici. Je le fonds là. Je repars clair ici. Je fais un découpage avec le foncé ici. Et je repars doux là-bas. Un petit peu de lumière là-bas au fond. On pourrait aller avec ces pâles, très pâles, ici. Ça ne fait pas grand-chose parce qu'ils étaient déjà assez pâles. Regardez, il y a un petit peu de jaune sur des tulipes rouges. On pourrait mettre un petit peu de rouge sur des jaunes aussi. Il y a un petit peu de jaune sur celle-là ici. Un petit peu de rouge comme ça, rouge orangé. Ah non, je me suis trompé de bouton, excusez-moi. Rouge orangé, ici. Un petit peu sur celle-là aussi, orangé, sinon c'est trop rosé. On varie un peu les teintes comme ça. Celle-là, la pauvre, je l'ai complètement oublié. On va aller faire un petit quelque chose là-bas. Celle-là aussi, je l'avais oublié. Celle-là aussi, je l'avais oublié. Voilà, c'est bon. Alors, tiens, on va prendre le bleu. Le bleu est très bien aussi, le bleu. Alors, on pourrait avoir des reflets, des reflets de fleurs sur le bleu là. Tiens, je vais prendre de l'orange. Et je suis orange, rouge orangé ici, tiens. Je viens casser un petit peu légèrement le bleu parce qu'il est trop intense. On va mettre un petit peu même de rose là. Tiens, j'ai plus du rose ici, vous voyez. Un petit peu. On va chercher la couleur très foncée que vous avez mise dans les ombres. On va faire... Quelques ombres de feuilles. On va foncer plus le côté droit. Le dessous du col. Encore un peu le côté droit. Des teintes pâles, jaunâtres, un petit peu, légèrement jaunes. Je vais me tromper de bouton. Légèrement jaune. Sur le bleu côté lumière. Vous voyez, donc j'atténue des couleurs en y mélangeant un petit peu les autres couleurs du tableau. Ça augmente l'harmonie. Ça peut être très intéressant. On va reculer. Bon, voilà. On fait avant, après. Vous voyez, avant, après. Avant, après. Bon, on a donné un peu... Voilà. Ici, ce qu'on avait, c'était un certain volume, si vous voulez, entre les fleurs, les feuilles et le vase. Trois éléments distincts placés les uns en arrière des autres. On voit très bien les feuilles en avant du vase. On a le vase. Après, on a les feuilles en arrière du vase. On a les fleurs qui sont toutes en avant partout. C'est assez plat. Ici, maintenant, on se retrouve avec un peu plus d'intégration des éléments les uns avec les autres. Par leur valeur, mais aussi par les couleurs. C'est un petit peu plus doux. Alors, c'est sûr que ce sont un petit peu deux styles différents. Voilà. L'un et l'autre sont valables, mais j'ai offert, si vous voulez, ou j'ai ouvert une autre possibilité. Je n'ai pas travaillé ici. Ce n'est pas grave. Vous ne vous en tenez pas compte. Mais j'ai ouvert un petit peu comme la porte a une autre possibilité. Ce qui était fait était très bien fait, mais il y avait une autre possibilité. C'était de faire aussi comme ça. et ça pourrait très bien ne pas être terminé avec aussi l'ajout encore de, peut-être encore plus de certaines luminosités. Je vois qu'il pourrait y en aller encore un petit peu de la lumière. Et là, ça pourrait aussi nous permettre de définir que, par exemple, voilà ici, admettons, ces trois fleurs-là, je leur donne plus d'importance qu'aux autres, si je veux, ou d'autres, ou celle-là, ou celle-là, peu importe. Mais ça nous permettrait d'attirer le regard un peu plus par ici et un peu moins ailleurs, comme je pourrais très bien reprendre la couleur aussi du fond ici et revenir un petit peu sur cette fleur, vous voyez ? On l'a fait se perdre dans le fond. Celle-là aussi, celle-là aussi. Voilà. On perd le contour de cette feuille. Cette fleur, elle n'est déjà pas très ressortie. On peut la faire se perdre un peu dans le fond. Donc là, je suis en train d'interpréter, si vous voulez, une troisième version encore du tableau. On va voir doucement là. Alors, regardez maintenant comme ici, l'accent est plus mis sur ces fleurs-là. Celle-là est renforcée, celle-là, 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 toutes celles-là, puis les autres moins. On regarde les fleurs, on les voit comme toutes égales au niveau de leur importance. Et ici, non. Hop, c'est plus celle-là ici. Finalement, on se retrouve un peu plus au centre du tableau. Ce n'est pas la meilleure des choses, mais c'était pour vous montrer une possibilité. Vous voyez comme le vase aussi, il y a eu beaucoup de nuances dedans. Il est moins flash. Les feuillages aussi. puis ça a montré comment on peut travailler, comment on peut faire. Mais vous savez, c'est de la peinture, c'est illimité. Vous avez ça. Puis vous avez d'autres possibilités encore. C'est à vous de vous amuser. Et c'est important, s'amuser, puis comme ça, réaliser de super beaux tableaux. Très, très beaux comme ça. une autre version. Voilà. Donc, ça va être tout pour ce tableau de Yvette. Merci beaucoup, Yvette, pour votre participation à, on va dire, à cette activité. Vous êtes mis en avant. Ce n'est pas évident. Il y a bien des gens qui disent, moi, je ne veux pas montrer ce que je fais. je ne me sens pas encore assez bien et tout. c'est tout à fait normal. C'est libre à vous. Puis, merci beaucoup à Yvette. Merci à, c'était Marie, la dernière fois, de vous être prêté au jeu. Puis, d'avoir eu ce courage-là. Alors, à très bientôt pour une prochaine vidéo, réponse aux questions, puis une autre correction de tableau comme ça. Merci bien. À bientôt. Bye bye.